Musique Invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, la marque anti-morosité, allais-je dire, avec Jean-Marc Delpech, le président de Demeure d'Occitanie. Bonjour, monsieur Delpech. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, je sais que ce n'était pas un exercice que vous adorez de passer à la télé, mais enfin, en tout cas, on est très heureux de vous rencontrer. Alors, pourquoi, disais-je, marque anti-morosité ? Parce que votre groupe est en plein développement. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Vous faites, vous construisez, vous êtes constructeur de maisons individuelles, donc sous la marque Demeure d'Occitanie. Parlez-moi un petit peu de l'aventure que vous avez menée depuis 1997, je crois. Oui, c'est cela. Donc, c'est une entreprise qui a été créée directement sur Toulouse, régionale, dont on s'est étendu. On est en plein développement puisqu'on va de La Rochelle à Montélimar. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on est en plein développement et en pleine phase de stabilisation. Alors, vous avez au travers de la marque Demeure d'Occitanie et d'autres marques également 37 agences sur cette zone. Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et puis vous allez un petit peu plus loin jusqu'à Monté-Landoc-Roussillon et Paca. Voilà, donc en fait, vous dites grosso modo de La Rochelle à Montélimar, au sud de la Drôme. Donc, c'est effectivement de nombreuses implantations. Combien de maisons avez-vous construites en 2013 ? Alors, construites, à ce jour, on doit avoir plus de 5000 maisons construites. Et en 2013, on a réalisé 500 maisons dans le Grand Sud-Ouest. Dans le Grand Sud-Ouest. Alors, on va montrer un petit peu le catalogue de Demeure d'Occitanie. Donc là, on voit, alors je ne sais pas si c'est bien, je vais me mettre comme ça. On voit donc ici, effectivement, la zone dans laquelle vous évoluez. Avec des maisons, une gamme de maisons qui est assez diversifiée. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais rapidement vous montrer. Voilà, donc les maisons que vous proposez. Donc, il y a pas mal de modèles. C'est un catalogue avec pas mal de modèles, mais on fait beaucoup de modèles personnalisés. Puisque c'est rare de tomber pique-poil sur la bonne maison, sur le catalogue. Donc, on est, voilà, on touche une clientèle de la maison de catalogue. Jusqu'au gros modèle personnalisé à la maison d'architecte. Là, ce qu'on montre, c'est des maisons de catalogue. C'est-à-dire que là, on choisit, effectivement, une maison. Alors, on voit qu'on est dans du traditionnel. Quelquefois un peu rustique, puis d'autres fois beaucoup plus moderne, comme par exemple celle-ci. On la voit à la caméra, je vais pousser un petit peu le catalogue. Ici, on est dans de la maison, effectivement, on le voit sur l'écran plutôt... Oui, alors, c'est un catalogue général qu'on a pour toutes les régions. Donc ça, ce sont des modèles qui sont plus version aquitaine. Donc, puisqu'on a voulu faire un catalogue général qui couvre toutes les régions de la Rochelle à Montélimar. Voilà. D'accord. On a un peu tous les mêmes styles de toutes les régions. Et là, ici, on est déjà dans des maisons... Alors, ça, ce sont des maisons contemporaines. Voilà, qu'on réalise. Alors, ça, c'est pareil. C'est pour ça qu'à côté, on a mis un petit clin d'œil avec un calque. C'est pour montrer qu'on peut justement faire de la maison personnalisée. Et la personnaliser... On fait de la maison bois également. On fait de la maison bois sous la marque bois et béton, qui sont représentées ici sur le salon. Donc, on a un stand sur le salon. Voilà. Donc, on fait la maison au saturbois. Et là, on voit deux exemples de maisons très modernes, des maisons d'architectes, d'une certaine manière. Oui. Alors, qu'est-ce qui caractérise un petit peu vos clients ? C'est quel type de clientèle ? On touche, comme je vous le disais, on touche toute la clientèle aujourd'hui. Bon, nous, le haut de notre clientèle, c'est la moyenne gamme. Mais on va du primo-accédant jusqu'au haut de gamme. Alors, question très simple. Quelle raison aurais-je de venir chez vous plutôt que chez un de vos concurrents ? Alors, déjà, parce que, bon, on est à l'Union des maisons françaises. Donc, on vous offre toutes les garanties nécessaires d'un contrat de construction. Et pourquoi venir chez nous par rapport à un de mes confrères ? Eh bien, ça fait... Déjà, c'est une entreprise familiale. Moi, ça fait plus de 35 ans que je suis en la profession. J'ai un savoir-faire. J'ai une expérience. Et si je peux la mettre au service de mes clients, je le fais tous les jours. Et vous me disiez, en préparant l'émission, que vous étiez aussi un homme de terrain. Alors, c'est vrai, effectivement. Je suis là aujourd'hui, je suis sur le salon. Mais demain, vous pouvez me voir sur les chantiers. Je peux avoir les bottes. Je peux couler les fondations. Je peux... Voilà. Alors, c'est un groupe familial, vous l'avez dit. Combien de salariés ? Alors, aujourd'hui, on est 150 salariés, répartis, toujours pareil, de la Rochelle à Montélimar. Essentiellement, nous sommes... Il n'y a que des commerciaux administratifs et techniques, c'est-à-dire en conducteur de travaux. Et nous sous-traitons les entreprises locales tous les travaux des réalisations des maisons. Et c'est vous qui garantissez, bien sûr, les maisons que vous vendez. Ah oui, oui. Donc, voilà. Donc, on est sur un contrat de construction, loi de 90. Voilà. Nous gérons tout l'ensemble de A à Z. C'est-à-dire qu'on trouve du terrain, on monte le financement et on livre la maison clé en main. Alors, le développement, eh bien, il s'accompagne évidemment de la demande du marché. Enfin, la demande des nouveaux propriétaires, des futurs propriétaires. Vous avez construit 500 maisons en 2013. Vous me disiez, on a un objectif à 900. Voilà. Cette année, puisque, comme je vous le disais, on est en phase de stabilisation. Donc, on a un objectif de 900 ventes sur la région que l'on couvre. Parce que le territoire est assez grand et il y a de quoi faire. On le voit en permanence, on est sollicité. Enfin, nous, on ne connaît pas la crise, en fait. Oui, alors, justement, Frédéric Carteret, qui est le président de l'Union des maisons de France de Médi-Pyrénées, qui était votre président, qui était notre invité vendredi, nous disait que le secteur de la maison individuelle souffrait un peu. Et vous, vous me dites, on ne connaît pas la crise. Alors, où est la vérité ? Enfin, moi, je veux dire, on ne me fait pas les malins, quoi. Non, non, non. Mais on est en plein développement. Donc, c'est normal que dans des secteurs où je faisais zéro, si j'en fais 10, bon, je suis à 100% de développement. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous, la crise, je veux dire, on risque de l'avoir un peu plus tard, parce qu'à force d'en parler, on risque de l'avoir, effectivement. Et moi, je dis, il y a une grosse demande. On manque de logements en France. Et il faut savoir que la maison individuelle, quand même, c'est les deux tiers de l'habitat en France. Alors, qu'est-ce qui pousse un ménage jeune, avec deux enfants, par exemple, à choisir la maison individuelle ? Vous connaissez bien vos clients ? Oui, tout à fait. Les gens qui veulent de la maison individuelle, en général, ne vont pas voir sur la promotion, car ce sont des gens qui veulent une certaine liberté. On est à 100% chez soi, il n'y a pas de partie commune, il n'y a pas de... Voilà, donc, la propriété est encore en France, et chez nous, à 80%, par les Français. Voilà, c'est ce qu'ils inspirent au jour de jour. Et on est au niveau des prix, par exemple, des prix moyens pour une maison, enfin, une de celles qu'on a vue là, on est à quel prix moyen ? Enfin, on me dit pyrénées, hein, je... Midi-Pyrénées, bon, je vous parlais, moi, des prix que l'on pratique, mais en habitable, sans foncier, bien entendu, que sur la partie construction, il faut, avec la nouvelle réglementation RT 2012, il faut être sûr du 300 euros le mètre carré, à peu près environ. Hors rachat du foncier, bien évidemment. Voilà, hors rachat du foncier. On trouve facilement des terrains dans cette région ? Oui, il y a un gros parc de fonciers sur Midi-Pyrénées, il y a beaucoup de lotissement, donc on travaille, nous, avec... Des aménageurs ? Des aménageurs lotisseurs, tout autour de Toulouse, et du particulier qui, on est leur meilleur, pour diffuser leur... On est leur meilleur vendeur de fonciers, si un particulier veut vendre son terrain, il y a de nous voir, puisque nous, le foncier n'intéresse que nos clients, c'est tout, nous ne gagnons rien sur le foncier. Le handicap qu'il peut y avoir aussi, c'est peut-être la connexion au réseau de transport. Quand on habite une maison individuelle à 20, 30 km de Toulouse, il n'y a pas toujours les infrastructures de transport pour se déplacer, pour aller en centre-ville travailler ou en périphérie travailler, ce n'est pas un handicap, ça ? Alors, il y a beaucoup de départements qui ont aménagé des zones de covoiturage et de transport en commun aussi, il y a toutes les gares qui sont bien desservis sur Toulouse, et ensuite, nous avons une solution pour résoudre ce problème, donc, moi, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'en ai une, j'ai une petite voiture électrique où je fais 120 km avec, et le plein me coûte 1 euro. Donc, pour faire 120 km, ma recharge coûte 1 euro. Donc, elle se recharge, même éventuellement entièrement, sur des panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est quoi ? C'est une offre que vous proposez avec vos maisons ? Oui, oui, tout à fait. D'accord, donc, vous proposez à vos clients... On ne fournit pas la voiture. Non, vous ne la fournissez pas. Oui, vous avez raison de le dire. La précision est importante. Et par contre, vous proposez ce service en plus. Voilà. Donc, après, c'est un véhicule qui coûte, comme un autre véhicule, aux alentours de 10 000 euros environ. Et par contre, en coût de consommation, il n'y a aucun coût derrière. Et là, voilà comment on peut résoudre le problème du transport. Voilà, du transport. Sur des courts trajets. Sur des courts trajets, 100 kilomètres, ça va vite. Oui, tout à fait. L'innovation chez Demeure d'Occitanie, on a vu des maisons, ce ne sont pas les maisons des années 70, ça a beaucoup changé. Vous, qui étiez un ancien de chez... Maison Bouygues. Maison Bouygues a aussi évolué, d'ailleurs, il faut le dire. Donc, les maisons individuelles évoluent depuis plusieurs années. Donc, c'est l'innovation qui les fait évoluer. Qu'en est-il chez vous ? Déjà, il y a une réglementation qui s'appelle la RT 2012, qu'on est obligé de respecter spruculeusement au jour d'aujourd'hui. Et donc, l'innovation, elle se fait justement avec tout ça. Tous les industriels mettent tous les jours en place des nouveaux produits sur le marché, justement, pour améliorer le confort, le bien-être des maisons. Les matériaux ont évolué aussi ? Oui, tout évolue. Tout évolue. Puisqu'on est passé de la brique à maçonner, on est passé sur la brique à coller. Tous les produits évoluent. Les clients, vos clients, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Des maisons qui soient plutôt orientées sur des grandes pièces à vivre et des chambres plus petites ? On est un peu dans la même tendance que le collectif ? Les gens, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est le confort, déjà, pouvoir se loger, pouvoir arriver à acheter un habitat. Et le confort, le bien-être et surtout, faire des économies en termes de consommation. C'est la priorité. Voilà, c'est la priorité. Eh bien, Jean-Marc Delpeche, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Demeure d'Occitanie. Merci d'être venu sur le plateau TV du Centre d'Immobilier de Toulouse. Et je rappelle que vous êtes juste à côté de nous, là, un peu plus loin, et prêt, évidemment, à répondre à toutes les questions des visiteurs et des clients potentiels qui viennent sur ce salon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.